La stabilisation de notre équipe de janvier à septembre 2014 nous a permis de travailler sur un accueil de qualité autant pour les enfants que pour les parents dans la continuité de ce qu'on avait pu faire en 2013. On a pu du coup avoir un accueil plus individualisé en tenant compte des besoins des parents qui ont des besoins spécifiques et des enfants mais aussi des problématiques sociales qui sont rencontrées par certaines familles. En 2014 nous avons renforcé le travail de partenariat avec les services de protection maternelle et infantile et les établissements socio-éducatifs. Notre structure accueille de nombreuses familles nouvellement installées dans la région qui sont souvent un petit peu isolées socialement à leur arrivée donc c'est là que prend aussi tout le sens d'être dans un centre social et de pouvoir en lien avec les autres secteurs du centre social proposer à ces familles des activités, des ateliers pour leurs enfants ou pour eux-mêmes et du coup pouvoir favoriser le lien social entre les enfants mais aussi entre les parents. Sur le multi accueil nous proposons également des petits temps festifs et des goûters qui permettent aux parents de venir partager un moment avec nous et avec leurs enfants et ça permet aussi à ces parents de se rencontrer entre eux et de se créer un petit réseau. Dans le cadre de notre projet de partenariat avec la protection maternelle infantile nous accueillons depuis septembre 2014 sept familles ayant des besoins particuliers. L'équipe est globalement stable mais depuis octobre 2014 le nombre de personnel accueillant les enfants a diminué. De ce fait nous sommes moins disponibles pour accompagner les enfants dans leur processus de séparation et de socialisation et notre travail avec les familles en difficulté est fragilisé. Sur le jardin d'enfants Pagnols depuis septembre 2014 l'agrément a été modifié nous accueillons à présent 30 enfants au lieu de 26. L'équipe se compose toujours de cinq animateurs petite enfance avec une éducatrice de jeunes enfants. Depuis janvier 2014 nous apprécions sur le jardin d'enfants le fait d'avoir pu garder la même équipe d'animatrices ce qui permet d'avoir une grande stabilité de donner des repères aux enfants et aux parents et de pouvoir travailler de manière beaucoup plus constructive sur le projet éducatif et sur le projet du centre social. Oui mais là j'ai pas relu mon texte.